Aminata Touré qui parle de manipulation et remet sur la table le dossier des mille milliards de la Covid-19. Oui, elle n'a pas seulement parlé de manipulation, mais pratiquement elle met en garde tout le monde. Pour dire que dorénavant, je ne vais plus laisser mon nom traîner dans la boue et je le permettrai à personne. Parce qu'elle s'est même attaquée à ce qu'elle a appelé une certaine presse qui est plutôt de l'opposition et qui a fait circuler ce débat et ouvrir ce débat depuis quelques jours en disant que, elle, comme Marie Théouniane, elle aurait été épinglée par des rapports antérieurs, notamment sur sa gestion de cette institution, le Conseil économique, social et environnemental. Alors, elle met en garde pour dire, attention, je n'ai jamais été épinglée et elle a même rappelé que si c'était le cas, avec cette opposition qu'elle a montrée au régime de Macky Sall, on l'aurait déjà peut-être envoyée en prison, puisqu'elle s'est carrément et radicalement opposée au régime de Macky Sall juste après cette affaire de présidence de l'Assemblée nationale. Mais si elle était réellement épinglée, ce qu'elle rappelle, c'est que le président de la République et ses proches ne l'auraient pas laissé dérouler comme elle le faisait durant toute cette période où elle est restée dans l'opposition, même si aujourd'hui elle est avec le pouvoir. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'elle puisse s'expliquer et alerter. Maintenant, toutes les personnes qui ont été citées, on parle notamment du professeur Marietta Unian, auront peut-être la possibilité de faire comme elle et de dire ce qu'il en est par rapport à ses accusations. Mais comme elle le dit, attention, il ne faut pas forcément qu'on n'use de sa terme pour dire qu'elle a été épinglée ou pour accuser une personne sans pour autant avoir les preuves de ses accusations, puisqu'elle alerte et elle prévient. Elle ne se laissera plus faire par rapport à ses propos et elle ne va plus permettre qu'on puisse se traîner son nom dans la boue comme ça. Et puis, je pense qu'à l'époque, elle avait même demandé un audit après de son prédécesseur. Il avait même demandé à ce qu'on fasse une table ronde avec lui, ou bien avec elle, et même justement le président du Conseil d'économie sociale qui lui a précédé. Il s'agissait de... il disait ça que si je me trompe ou pas. En tout cas, elle est sûre de ce qu'elle avance. Elle a la conscience tranquille. Donc, je pense que peut-être après... bon, après, on verra, parce qu'il y a des institutions habilitées à vraiment nous éclaircir par rapport à ces accusations. Bien sûr. Pour finir, Lamine Senghor, très rapidement avec l'espoir. Je pense que je ne l'ai pas prévu pour...